Voici des candidats qui a priori ont toutes les capacités pour vaincre cet obstacle du boulier. Si vous êtes des fidèles de Ninja Warrior, vous connaissez forcément les deux frères qui s'avancent vers le départ. Ce sont des jumeaux, Mehdi et Nabil Hadid. Alors souvenez-vous, l'année dernière, Mehdi avait brillé sur le parcours des qualifications et de la demi-finale, ce qui lui avait permis de se hisser jusqu'en finale. Son frère Nabil, lui, avait chuté lors des qualifications au terrible rouleau-compresseur. L'année dernière, je suis tombé trop tôt, j'étais frustré. Là, je reviens avec plus de pêche, je suis vraiment plus confiant. J'essaie de m'inspirer de mon frère cette année, on essaie de faire un copier-coller. Je pense qu'on est un peu plus près que l'an dernier. On a déjà cette chance de l'avoir fait une fois, on le connaît. Et même si les obstacles sont différents, l'esprit Ninja Warrior reste le même. C'est beau, ça. Oui, c'est beau. Comme l'an dernier, il n'y aura personne à côté de nous pour nous accompagner, notre maman, elle, sera quand même ici dans la tête pour nous soutenir. Si on participe à Ninja Warrior, c'est aussi pour notre mère. Ça a tout fait pour nous faire sortir le plus vite possible de famille d'accueil. On lui doit beaucoup et on lui sera toujours reconnaissant pour ça. C'est vraiment un grand modèle pour nous. Parce qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je suis fière de vous tous, mes enfants. Et continuez comme ça. C'est la fierté, je suis fière de vous. C'est vraiment. Je vous aime tous. Cette année, notre objectif est vraiment clair, c'est d'aller en finale à deux. On commence ensemble. On finit ensemble. Ça va le faire. Allez, Mehdi. Il va buzzer ? Je suis sûr à 100%. Et toi ? Je suis sûr à 99,9%. Alors, Mehdi se lance sur la toile d'araignée. A priori, ça devrait le faire pour lui, ça. Il fait du parcours depuis 10 ans. Vous savez, le parcours, c'est cette discipline qui consiste à réaliser des parcours sur des immeubles, en sautant sur des toits, a priori, c'est le profil idéal pour réussir un ninja warrior demi. Oui, Christophe, mais on l'a encore vu ce soir. On peut avoir des surprises. Le boulier. Ça ressemble à un boulier pour les enfants, sauf que les boules, là, elles font un mètre de diamètre. C'est un obstacle redoutable, ce boulier, avec cet espace de 2,45 mètres entre la deuxième et la troisième boule. Il faut un bon élan pour le passer. Il y a un obstacle qui lui fait peur ? Aucun. Il est vraiment très concentré. Il a même pris des notes avant de partir sur le parcours. Oui, oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là, il m'a fait très peur. Bravo Mehdi. Et encore une fois, le boulier a failli être fatal. Oh là là ! Que c'était juste, regardez ! Là, ça fait un petit peu d'adrénaline pour Mehdi, j'imagine. Allez Mehdi ! Allez Mehdi ! Respire. Il peut le faire, ça ? Oui, il va le faire, il va le faire. Là, c'est vachement bien, parce que vous voyez, il prend son temps. Il veut surtout éviter les erreurs de certains. Oui ! Et il saute sur la corde. Belle amplitude, il arrive haut sur la corde. Et vous voyez, il n'a que quelques mètres à parcourir à la verticale pour accéder à l'avant-dernier obstacle, les fameux cubes de cristal. Alors pour les cubes de cristal, il faut avoir, bien sûr, beaucoup de force dans les bras. Et il faut aussi être capable de s'accrocher sur... Voilà, ces toutes petites encoches, c'est très étroit. Ça, c'est juste le bout des doigts. Effectivement, il faut faire de la musculation des doigts. Il y a des petites machines qui permettent de faire ça avec des ressorts. D'accord. Mehdi ! Mehdi ! Mehdi ! Mehdi ! Allez, Mehdi ! Là, effectivement, il n'y a que les deux premières phalanges qui peuvent s'accrocher. Ah ben non, mais là, vous ne pouvez rien faire d'autre, mais c'est vraiment quelque chose qu'on travaille lorsqu'on fait notamment de l'escalade. Allez, le cube, c'est bon. La pyramide inversée. Il ne perd pas de temps. C'est bon aussi. Mehdi ! Il veut faire un bon chrono ce soir. Mehdi, s'il buzz ce soir, ce sera son troisième buzz dans son histoire sur Ninja Warrior. Ça va le faire, là ? Bien sûr. Largement. Le mur, on en essaie. Il va arriver direct, je vous le dis. Là, ben voilà, tranquille. Tranquille, Mehdi ! Oh là ! Eh ben voilà, eh ben voilà. Il va buzzer. Je croyais que tu allais buzzer avec les pieds. Je disais, c'est ton troisième buzz. Tu allais buzzer deux fois sur la première année. Finalement, c'est une habitude pour toi. C'est ça, c'est ça. Ça a l'air facile quand je le fais comme ça, peut-être, je ne sais pas. On a vu que tu t'étais fait peur sur le boulier quand même. Oui, oui, je me suis fait peur, mais me rattraper, c'est quelque chose que je fais tout le temps, donc je me suis quand même sensé bien. Et pour les téléspectateurs, explique bien que c'est extrêmement difficile et que ton apparente facilité, c'est dû à des heures et des heures d'entraînement. Non, non, c'est exactement ça, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Rien que pour avoir ce réflexe, ça peut paraître sortir de nulle part. Mais finalement, ça, c'est de l'entraînement. Pouvoir se rattraper, avoir confiance en ses bras, en son corps. Maintenant, je donne toute mon énergie à mon frère Nabil. Je compte sur toi. Fais les choses avec ton cœur et on verra. Ça va le faire. Allez, frère. Allez, vas-y, c'est parti. Pour rappel, l'année dernière, Nabil avait chuté sur le deuxième obstacle. J'espère que cette année, il va venir nous rejoindre en haut du mur. Allez, c'est parti pour Nabil. Et on a un commentateur supplémentaire puisqu'on a gardé Mehdi pour commenter le parcours de son frère. Est-ce que vous avez les mêmes qualités ? Oui, on a les mêmes qualités. Je pense que même sur certaines choses, il est meilleur que moi. Je crois en lui. Allez, je crois en tout, on a bien. Là, il a utilisé que les bras et pas du tout les jambes. C'est mieux, ça va plus vite ? Oui, clairement, il a très confiance en ses bras. Alors regarde, là, parce que là, c'est le boulier. T'as failli te rater, toi, là-dessus ? Oui. Donc attention, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller très, très vite. C'est ça, de l'engagement, que de l'engagement. Là, il faut y aller à fond. Dès qu'on ralentit, on est foutus. Finalement, c'est vraiment l'obstacle terrible pour la famille. Ça a failli te jouer un vilain tour à toi, Mehdi. Et Nabil, malheureusement, il s'arrête à ce stade-là. Comme lors de sa première participation, il ne sera pas en mi-final. Nabil, deux saisons, deux fois au même endroit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une malédiction ? J'ai voulu jouer à la vitesse. Malheureusement, ça n'a pas marché. C'est la première boule que j'ai glissé. Voilà, c'est la vie. Il n'y a rien de... rien de gagné. Mais voilà, mon frère toujours en compétition. Pour la demi-finale, je vais être derrière mon frère, comme d'habitude. Je vais le soutenir jusqu'au bout. Je vais lui donner mon énergie. Donc, deux fois plus d'énergie. Comme on le dit souvent, on a deux vies, donc on est avantagé.